Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 87e édition de la Coupe Spengler au moment où les 4 arbitres de ce premier match font leur entrée. Une Coupe Spengler que nous aurons avec Steve Roth, le plaisir de vous commenter d'ici le 31 décembre avec, vous le savez, depuis aujourd'hui jusqu'au 31, deux matchs par jour et le 31 à midi. C'est la tradition, la grande finale de cette édition 2013 de la Coupe Spengler. Une Coupe Spengler qui regroupe deux groupes cette année encore. C'est la quatrième édition avec six équipes au programme. Le groupe Toriani dans lequel évoluera Genève et les American Rochester qui vont s'affronter dans quelques instants. Rochester étant une équipe appartenant à l'Americanoke League, la deuxième division nord-américaine. La troisième formation de ce groupe étant le CSKA Moscou. Et puis dans l'autre groupe, le groupe Catini en référence à l'énorme pic Catini dans les années 50. L'autre joueur d'ailleurs qui avait évolué ici à Davos. Et bien on retrouvera le Team Canada, Wittkowicz et l'équipe organisatrice Davos. Cette Coupe Spengler qui s'annonce une fois encore prometteuse. Certes, il n'y aura pas les joueurs de NHL qui étaient présents l'année dernière. Mais malgré tout, une fois encore, une équipe romande. C'est la troisième fois en quatre ans. Genève était venue en 2010, avait atteint les demi-finales perdues contre le futur vainqueur du tournoi, le SK Saint-Pétersbourg. Et puis l'année dernière, ce sont les Fribourgeois qui sont venus ici, se déplaçant avec plus de 2000 fans dans la station Grisonne. Les Cervétiens seront nettement moins cette année. Mais malgré tout, on voit en face de nous un groupe de supporters Genevois qui a fait beaucoup de bruit tout à l'heure lors de son entrée dans cette patinoire. qui devrait normalement faire sale comble, comme pour tous les matchs de cette Coupe Spengler. Voici les joueurs de Rochester American. Toujours très intéressant de pouvoir accueillir des équipes qu'on ne voit pas souvent ici à la Coupe Spengler. C'est la deuxième participation de cette formation à la Spengler après 96, où ils avaient terminé troisième derrière le Team Canada et Davos. une équipe qui évolue à New York dans la Blue Cross Arena, une arène d'11 000 places, et qui donc dispute le championnat nord-américain. Les équipes se sont mis en place avec un renfort dans cette formation des Rochester American. On va je crois passer aux hymnes nationaux normalement maintenant, parce qu'ici traditionnellement à la Coupe Spengler, on le fait. Voici Luc Adam et son sourire. Et puis en face, c'est bien évidemment l'équipe de Genève Servette avec son capitaine Goran Bezina, qui vient de disputer une énorme Arosa Challenge avec l'équipe de Suisse, qui a sans aucun doute gagné sa place pour les Jeux Olympiques de Sochi en février prochain. Même si le dernier mois parviendra évidemment à Sean Simpson, mais c'est vrai que la paire de défense qu'il forme avec Blindenbacher est absolument incroyable. Un défenseur droitier, un défenseur gaucher, une belle complémentarité, et surtout beaucoup de travail ensemble durant de nombreuses années, même si depuis 2011 ils n'ont plus vraiment évolué. Ensemble en équipe nationale, l'un ou l'autre étant à tour de rôle blessé. Durant cette Coupe Spengler, on vous proposera également de revivre les grands événements sportifs de cette année, des chroniques qu'on vous proposera durant les pauses, les deux pauses de ce match, puis ensuite durant les deuxièmes pauses de chacune des rencontres que nous diffuserons en direct. Des chroniques préparées par Maud Richant, Marc Gisclon, avec des retours sur certains événements de cette année, des reportages, des magazines de la rédaction, que nous aurons le plaisir de vous rediffuser à l'occasion de cette Coupe Spengler. Les premières pauses à partir de ce soir étant consacrées à des mini-grands formats du match précédent. Alors on peut d'ores et déjà vous informer que ce soir vous aurez l'occasion avec Steve Roth de suivre le match entre le Team Canada et Witkowice. Coup d'envoi à 20h15 et voici la formation de Rochester qui va débuter cette rencontre avec dans la cage le gardien Matt Hackett, qui était le troisième gardien des championnats du monde de 2012 à Helsinki pour le Canada. En défense, Chad Bradwell. Deuxième défenseur qui va débuter cette rencontre, Bryden McNabb. La plupart de ces joueurs ont été draftés par leur club des sabres de Buffalo, puisque Rochester Americans n'est autre que le farm team des sabres de Buffalo. Et en attaque, on retrouvera Luc Adam qu'on a vu tout à l'heure. Ce joueur qui est Phil Varon, c'est le top scorer de la formation des Rochester Americans. Attention à lui. Et puis Dan Catenacci, qui est un des rares américains d'ailleurs à évoluer dans cette formation en majorité formée de Canadiens. L'entraîneur Chad Cassidy pour cette équipe des Rochester Americans. Tobias Stéphane défendra la cage Genevoise aujourd'hui avec Robert Maillère comme numéro 2. Le gardien d'Habilton où il évolue depuis 2009 et dont on dit qu'il pourrait être le remplaçant de Stéphane dès l'année prochaine lorsque le gardien serviettière aura rejoint les rangs de Zouk. Daniel Vukovic en défense. Et puis un premier trio offensif pour cette formation de Genève Servette. Il devrait être formé d'Arnaud Jacquemet, de Kevin Romy et de Denis Hollenstein. Sachez encore que Stafford, le nouvel étranger de la formation Genevoise, qui est d'abord venu en renfort ici mais qui finalement a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison, jouera en deuxième paire de défense avec Mercier. Devant on retrouvera Simek Piccard-Allemande. Troisième bloc serviettiens, ce sera Marcus Norlund, le défenseur d'Ambri Piotta venu en renfort avec Eliott Antonietti. Et la ligne d'attaque, Mathieu Lombardi, Pestonny et Daugavins. Alors que là on est sur Chris Maxorley. Puis le quatrième bloc Genevois sera formé de Christian Marti comme septième défenseur. Et un trio formé de John Fritschek, Christopher Rivera et Lénard Petrel avec Roland Gerber comme treizième attaquant. Sachez encore que les arbitres de ce match sont messieurs Constantin Olénin et Brent Reiber. Olénin étant russe, Brent Reiber suisse évidemment. Et les deux linesmen, Michael Tchérig et Roger Armes, tous deux de nationalité helvétique. Tout comme Cherkan d'ailleurs, adopté depuis bien longtemps par le public d'Evernais. est présent lui aussi à cette Coupe Spengler. Voici Constantin Olénin, arbitre russe. C'est la tradition ici d'embarquer des arbitres étrangers pour ce tournoi de la Coupe Spengler. Alors qui succédera au Team Canada vainqueur l'année dernière ? 7 à 2 en finale de Davos. On le saura dans 6 jours avec le coup d'envoi de ce match. Olenstein. Première intervention là de Katenadzi. Alors il sera intéressant de voir de quelle manière évidemment les joueurs américains vont évoluer. C'est la grande inconnue de ce début de Coupe Spengler. Mais on sait aussi que dans le championnat de l'Americanokely, quelques 40 joueurs s'entraînent tous les jours ensemble. Et que 22 seulement font partie de la feuille de match. Chaque samedi, chaque week-end. Intervention du gardien Matt Hackett. Donc ça veut dire que les joueurs doivent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais Goran Bezina qu'on avait rencontré en 2004 à Springfield. Après 3 matchs à Phoenix nous disait ici tu dois gratter toute la semaine pour gagner ta place le week-end. Ce qui n'est pas le cas en Suisse. On peut imaginer donc les Rochester Americans vont embarquer beaucoup d'énergie sur la glace. Et jouer extrêmement physique. Engagement gagné par Lombardi. Pestonny qui est un des renforts qui est venu avec Genève Servette pour cette Coupe Spengler avec Nordlund et Robert Mayer, le gardien. Évidemment Gareth Stafford mais qui lui restera Genevois jusqu'à la fin de la saison. Bagnali pour les Rochester. Peuc récupéré par Genève Servette qui s'est immédiatement installé dans la zone défensive américaine. Petit peu qu'en avant de Mercier qui sollicite un changement volant. Et les Américains qui peuvent repartir. Le puck a été touché. Il n'y aura donc pas de dégagement interdit sur cette crosse touchée par Johan Larsson. Seul joueur suédois évoluant dans cette équipe américaine. Larsson encore. Le puck n'est pas arrivé jusqu'à Armia. Eliott Antonietti. Long changement de jeu. Ok, Servetien avec Picard. Oui, il a tenté de remettre ce puck à la ligne bleue sur Antonietti. Ce qui oblige, je trouve bien Stéphane, à sortir de sa cage. Mais attention, parce que le renvoi du gardien Servetien a été contré. Et les Américains avec un bon tir à l'instant de Ouedel. Intervention du gardien Genevois qui a offert un rebond. Roi. Puck sur la crosse de Chalère. Et il va être récupéré ce palais par Yuray Simek qui peut dégager momentanément son camp. Alors on parlait de Roi à l'instant. Frédéric Croix, le numéro 91. J'ai très un coup d'œil intéressé à ce jeune garçon. Qui n'est autre que le fils de l'immense Patrick Croix, ancien gardien de l'Avalanche du Colorado. Donc il a repris d'ailleurs le coaching cette année, l'équipe de NHL. Et bien Patrick Croix, Frédéric Croix est l'un de ses deux enfants. Jonathan le deuxième étant gardien. Lui évoluant dans le championnat de la Ligue junior majeure du Québec. En tout cas il y a une année de cela encore. Même si Frédéric, son vrai nom étant Pius Roi. Mais on l'appellera Roi, c'est quand même un peu plus simple. Et les Américains qui repartent avec Jacobs. Puck derrière lui. Hutchings qui a changé de jeu. C'est de retrouver Jacobs. Vous voyez bon travail défensif là de Genève Servette avec Nordlund qui est tombé. Puck sur Rivera. Nordlund devant lui. Lénard Petrel. Il a touché ce puck, il ne rendra pas de dégagement interdit. Et Roue Edel. Pour les Américains avec Catenacci. Promis. Christian Marti à la ligne bleue. Oui bon tir. Intervention de Haquette. Pétrel. Romy Pétrel. Tire envoyé par la botte du gardien américain. Et Rochester là avec Jacobs qui met ce puck au fond. Ce qui permet à l'information de Chad Cassidy d'opérer un changement volant. Romy encore. Et Bézina à un bon tir. Intervention en deux temps. Du gardien Matt Haquette. Gardien canadien de cette formation de Rochester. Alors que l'on revoit là les deux interventions du gardien américain coup sur coup sur cette offensive Genevoise. McKenzie pour les Américains. Le puck est devant. Ça c'est pas mal lui. Il y a peut-être une possibilité avec Armia. Derrière lui Catenacci. Le puck au centre sur McNabb. Puck récupéré par Romy. Et dans la profondeur c'est bien vu pour Hollenstein. L'ongle de la transversale pour Dennis Hollenstein. Après trois minutes et cinquante et une seconde de jeu. Première véritable offensive là pour Geneve Servette. Qu'est-ce que c'était bien joué. Le jeu tout en verticalité. Et avec ce puck sur Hollenstein. Dont le tir termine sa course sur l'ongle de la transversale. Début de Matt Haquette. Et il y a eu au début de l'action une pénalité signalée par les arbitres. Donc on notera 3-51. Lucas Dab sur le bord des pénalités. Première possibilité pour Geneve Servette d'évoluer en supériorité numérique. Et voici Gareth Stafford. Nouveau joueur de Geneve Servette. Défenseur américain. De 33 ans. Né à Los Angeles et formé à Anaheim. Qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de cette Coupe Spengler. Puis dans le championnat de Suisse. Ce qui a une caractéristique très intéressante pour Max Orley. C'est que c'est un défenseur droitier. Et ça évidemment ça ne coupe pas les rues dans les équipes de hockey sur glace. Et c'est souvent très apprécié. Le voici Stafford. Simek. Bien joué. Romy Simek. Simek toujours. Cher du coéquipier démarqué. Et c'était bien vu là. Parce que Simek était revenu sur le but. Il y avait également la présence d'Alexandre Picard. Et intervention des arbitres. Alors qu'on est là sur le défenseur McNabb. Nouveau engagement gagné par les serviettiers à la part d'Auga Vince. Et le puck sur Hollenstein cette fois-ci. Il avait une partie du but ouvert. Denis Hollenstein. Mais il n'a pas trouvé le cadre. de la cage d'Aquette sur cet engagement gagné par Kaspar Gauda Vince. Lombardi. Lombardi l'a attendu parce qu'Hollenstein ne voulait pas rentrer dans la zone. Peur être pris en position de hors-jeu. Ce qui fait qu'évidemment, l'ancien joueur de Clotten avait ensuite un peu de retard. Et n'a pas pu récupérer ce puck. C'est reparti malgré tout. Lombardi. Dauga Vince. Le Roi. Qui oblige Tobias Stéphane à quitter la maison pour aller rechercher ce puck derrière sa cage. Lombardi. Il a tenté de changer de jeu. Là, ce n'était pas mal vu sur Roland Gerber. Mais le puck a été récupéré par les Américains. Clarsson. Il y a une possibilité. Là, attention avec McKenzie. Il y a deux McKenzie. Intervention de Tobias Stéphane. Les deux équipes sortent au complet. McKenzie encore. Cette fois-ci, il n'a pas cherché le but. Mais plutôt décalé, Luc Adam. Luc Adam, qui l'est autre que le deuxième meilleur pointeur du championnat de l'American OK League l'année dernière. Petrel. Oui, bonne mise en échec de Petrel. C'est aussi sur ce plomb-là que les Servetiens doivent baser leur jeu aujourd'hui. Même si on sent qu'ils ne sont pas véritablement en danger en ce début de match. Ils sont plutôt dominateurs. Les joueurs jeunes voient. Bon changement de jeu. Avec Armia, on tire une intervention de Tobias Stéphane. Et nouveau tir avec cette fois-ci un peu bloqué par le portier Servetien sur cet envoi de la ligne bleue signé Crawford. On revoit là le tir sur la base du montant tout à l'heure. Et puis cette reprise d'Ollenstein. Et là, le tir de McKenzie avec l'intervention en deux temps de Tobias Stéphane. Filvar, on a gagné cet engagement, on l'a dit. C'est un garçon qu'il faut tenir à l'œil. C'est le meilleur pointeur pour l'instant de cette formation de Rochester américaine. 27 points en 30 matchs pour lui. Et là, un dégagement interdit provoqué par Mercier. Mercier. Cody Almohanda qui a remporté l'engagement. Mercier. Bon travail là d'Alexandre Piccard. Toujours extrêmement présent, extrêmement fort lorsqu'il s'agit d'aller à la bande. Catenacci. Puck derrière lui pour Adam. Catenacci encore. Face à Eliott Antonietti. Qui a tenté avec ses grandes mains de déplacer le joueur. Pas de faute disent les arbitres. Possibilité de rupture là pour les Gennevois. Avec cette petite passe de Romy sur Jacques May. Qui a tenté de remettre ce puck derrière lui. Où se trouvait Alexandre Piccard. McGeer. Il n'y a pas eu de sanction là contre les Gennevois sur cette sortie de zone américaine. Une petite faute mais non sanctionnée. Jacques May. Romy Hollenstein qui est venu au jeu. Qui a remplacé Piccard. Qui a profité de cette incursion américaine en zone neutre pour laisser sa place à Denise Hollenstein. Hollenstein encore. Romy attendait au deuxième poteau. Mais ce sont les Américains qui peuvent repartir avec Hutchings. Bon travail défensif de Bézina. Pestonny. Pestonny s'est battu. Il est tombé. Le joueur d'Ambry. Et les Américains à nouveau dans la zone défensive. Avec cette petite passe d'Armia. Peut être récupéré par Genève Servet. Daugavins. Lombardi. Et Lombardi en tire en revers directement dans la mitaine. du gardien Mattaquette. Engagement gagné par Lombardi. Les serviteurs ne doivent pas être loin de 70 ou 80% d'engagement gagné jusqu'à présent. avec une possibilité. Là c'était très bien vu. Parce que Nordlund s'était fait oublier par la défense américaine. Et son incursion avait le poids du premier but. Mais son tir était trop centré sur le gardien à quête. Et là une possibilité. Et attention avec Armia. Tire d'Armia. Tomia Stéphane a levé sa mitaine. Mais le puck était un peu trop enlevé. Vukovic. Nordlund. Daugavins. Daugavins. Servetien qui s'organise. On a procédé à un changement volant. Le double swing sur la gauche avec Marty. Gerber. Et il profite. Oh que c'était bien joué. Le tir de Marty. Qui a profité du rebond extrêmement capricieux de cette patinoire de Davos. Et dans l'enchaînement. Et bien Gerber s'est retrouvé tout seul face à Hacquet. Mais n'a pas pu faire bon usage de ce puck. On revoit. D'abord Lombardi. Là c'était le tir tout à l'heure de Nordlund. L'action américaine dans l'enchaînement. Et là le tir de Marty. Regardez avec ce rebond. Qui revient sur la crosse de Gerber. Mais on en reste un 0 à 0. Après 10 minutes. Roby. Il était meilleur que Frédéric Croix sur cet engagement du milieu de ce premier tir de temps. Les serviettes s'installent ainsi dans la zone défensive de Rochester. Avec une possibilité. Il y avait surtout la crosse de Picard. Il y a Hollenstein. Romy. Intervention des arbitres. C'était Picard. Hollenstein pardon. Et non Picard qui étaient derrière la cage. Et là on vient séparer immédiatement deux protagonistes d'un début de bagarre. Ce qui n'empêchera pas. Denis Hollenstein d'aller en prison pour avoir fait très bûcher. Première pénalité contre Genève Servette. Voici cette faute. Très clair. de l'attaquant Servette. Tiens. Après 10 minutes et 20 secondes. Genève Servette donc en infériorité numérique pour les deux prochaines minutes. Crop Ford. Armia. Puck qui va revenir sur la ligne bleue. Avec McNabb. Non Puck perdu. Et possibilité peut-être pour l'or. Les Genovois ils ne se sont pas compris. Petrel allait partir dans la profondeur. Mais il a attendu que... Savoir ce qui allait se passer avec Cody Allemand. Et la passe d'Allemand était un peu forte. Puck récupéré par les Américains. Avec Varane. Un Puck au deuxième poteau. Ça s'est pas mal vu. Il a tenté à la Hollenstein avec l'équipe de Suisse l'autre jour à la Rosa Challenge. Vous l'avez vu. Sur ce Puck sur la gauche. Les buts du gardien. Tant bien Stéphane d'attendre que le portier Servetien ne descende sur ses appuis. Avant de fixer le haut du filet. Mais cette fois-ci ça n'a pas marché. On revoit cette chance pour Crawford. Qui attend que Stéphane se baisse. Et qui tente un tir sous la transversale. Hollenstein avait marqué contre la Biélorussie de cette manière. Mais là Stéphane est resté très attentif. Et les Genovois qui peuvent se dégager. Gagné quelques précieuses secondes. Rouenel relance l'action offensive de la formation de Rochester. Ouh là il y avait limite une position de haut jeu. Puck sur Sunder. Cherchant qu'équipier Larsson c'était bien vu. Puck récupérait attention ce revirement. A deux contre avec Daugavin. C'est à Lombardi qui fonce également Lombardi. Retour que c'est bien joué. Que c'est bien joué de Genève Servette avec cette double passe. A quatre contre cinq. Les Genovois qui réussissent donc à ouvrir la marque. Oui il est content Daugavin. Et il peut. Mais qu'est-ce que Lombardi a été intelligent également. Regardez Daugavin. Lombardi. Retour à Daugavin. Toute la défense est prise de court. Et le joueur Léton qui peut donc ouvrir la marque. C'est un à zéro pour Genève Servette. But à quatre contre cinq après onze minutes, quarante et une. Stéphane. Pénalité d'Ollenstein est encore en cours pour une vingtaine de secondes. Donc Tobias a préféré lâcher ce puck le plus tard possible. Toujours une ou deux secondes de plus de gagnés. Merci. Oui bon travail défensif là des Genovois. Varon. McNabb. Armia qu'on a beaucoup vu en ce début de match là du côté de Rochester. Et intervention des arbitres pour une position de hors-jeu sur cette entrée de zone de Joel Armia. Joueur finlandais qui évolue dans cette formation américaine. Drafté au premier tour d'ailleurs par Buffalo en 2011. Premier choix donc des sabres de Buffalo il y a deux ans. Un garçon qui est né à Pory. En Finlande. Armia. Et encore une intervention de Stéphane. Marty. Jacquemet. Bon travail là du joueur américain sur Jacquemet. Ce qui a empêché l'attaquant Servetien de pouvoir faire ressortir ce puck de la zone. Et Jacquemet là il va pouvoir s'être en possibilité peut-être avec Romy. Et Romy puck perdu. Et attention parce que les Servetiens avaient créé le surnombre dans la zone défensive de Rochester. Et ils ont bien failli se faire prendre en compte. Romy. Derrière la cage pour Stafford. Stafford qui a évolué au début de saison à Feyerstadt en Suède. avant de rejoindre les rangs Genevois. Mais il n'y a joué qu'une douzaine de matchs. Donc le temps de jeu qui lui sera accordé ici à cette Coupe Spengler fera beaucoup de bien à lui. Et aux autres défenseurs Genevois qui vont pouvoir souffler quelque peu. Parce que le début de saison a été difficile pour eux. Bézina. Oui bon travail qui permet à Piccard de récupérer ce puck. Cimec. Il a Allemande derrière lui. Allemande oublie le puck mais il est récupéré par Antonietti. Antonietti qui a perdu le palais mais qui est venu travailler pour tenter de le récupérer. Le puck va rester dans la zone défensive américaine. Bézina. Non puck en avant. Tentative de déviation de Cody Allemande juste devant la cage. Cimec. Oui la passe était imprécise. Surtout Alexandre Piccard était derrière le défenseur de Rochester. Donc difficile pour lui de maîtriser ce palais. Tentative de relance américaine avec Gauthier-le-Duc. Un puck mis en fond de zone mais immédiatement récupéré par les Genevois. Et là un peu pour Daugavin. Ça peut être intéressant. Il a Nordlund derrière lui. Oui Daugavin s'attenté un tir au premier poteau. Intervention en deux temps de Daquette. sur cette offensive du joueur Letton de Genève-Cervette. La Nouveau ! 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 Alors qu'on était là sur Chris McSorley avec sur sa droite Pascal Eberhardt, chef de presse de Genève-Cervette. C'est notre homme de contact, notre homme de confiance dans le club Grenat. Herbert. Le puck lui a échappé mais il va revenir en direction de Daquette. Domination servétienne quand même là. Clairement dans ce premier tiers temps au niveau du... de la maîtrise du puck. Ok, dégagement interdit provoqué par la formation de Chad Cassidy. Alors qu'on est entré dans les cinq dernières minutes de ce premier tiers temps. Et qu'on est là sur une type Estonie. L'un des renforts servétiens. Le jeune joueur d'Ambri Piotta. Qui avait été nominé rookie de l'année en 2011 au Swiss Awards. Et là Hitch, la mascotte de cette Coupe Spengler. Que vous allez voir beaucoup durant cette semaine davosienne. Romy Hollenstein. Là il y a Vukovic là qui était venu prêter main-forte à ses attaquants. Il s'est positionné au deuxième poteau mais le puck ne lui est pas parvenu. Voilà, il sera sur la crosse de Vukovic maintenant. Hollenstein, Vukovic. Vukovic qui est couvert par Romy à la hauteur de la ligne bleue. Chakmé qui se bat bien mais qui n'empêche pas les Américains de récupérer ce puck avec McNabb. Long changement de jeu là. C'est pas mal joué de Rochester. Varon. Puck à suivre. De nouveau on a utilisé la bande. Les jeunes voix qui étaient là en 2010, on l'a dit, se souviennent certainement qu'ils viennent régulièrement quand même jouer ici à Davos. Parce que la bande de la patinoire de Davos offre des rebonds assez spectaculaires. Et là une fois encore ils ont tenté de l'utiliser. Et ça a bien failli être dangereux. Alors, crosse haute, intervention du jeu. Ou interruption plutôt qu'intervention. Alors que l'on revoit là de nouveau ce nouveau rebond capricieux. Et cette possibilité, cette chance de but offerte à Kadhi Allemande. sans succès cette fois-ci. Toujours à un zéro pour Genève Servette. Ouais, bon tir de Vukovic. Lombardi. Récupéré par les Américains avec Larsson. Pas pour très longtemps d'ailleurs. Daugavins. Cette fois-ci c'est parti de l'autre côté. Rochester qui doit aussi s'habituer à la surface de jeu. Les patinoires en Europe sont plus grandes. et configuré de manière différente que les patinoires en Amérique du Nord. Et c'est toujours un peu le problème pour les équipes qui viennent de l'extérieur. D'une part la grandeur de la patinoire pour les équipes nord-américaines. Et en plus de ça jouer à 1500 mètres d'altitude, c'est pas tout à fait la même chose que jouer pratiquement à la hauteur du niveau de la mer. comme c'est le cas pour Rochester à New York. McNabb. Récupéré par Gerber. Ouais, bon tir. En pivot. En termes d'un mouvement extrêmement intéressant là du numéro 15 de Genève Servette. Mais qui n'a pas cadré son tir. Où est-elle ? Où est-elle encore ? Touché par Catenaci. On est là sur Roland Gerber. On l'a dit tout à l'heure, avec peut-être le puck du 2 à 0 au bout de sa crosse. Toujours important de gagner le premier match de la Coupe Spengler. Alors que Romy fait son petit numéro là derrière la cage américaine. Puisque l'équipe qui gagnera ce premier match n'aura pas de jeu demain. Donc bénéficiera d'un jour de repos avant le deuxième match de groupe. Les Ina, joli numéro. Il n'a pas pu aller au bout de son intention. Et dégagement interdit, provoqué une fois encore par les Américains. Alors là on vient de voir que Stafford n'est pas maladroit avec ses mains. De manière dont il a pris ce puck dans sa crosse ou sur sa crosse, sur son palais pour pouvoir le donner à l'arbitre. McNab. Il doit se battre là avec Simek. Vukovic. Bien couvert par Nordloune. Simek. Ouh là, une nouvelle chance de but avec ce tir de la ligne bleue de Mercier. Parce qu'il y avait la présence de Picard au deuxième poteau qui aurait pu profiter du rebond. Picard encore. Intervention des arbitres. Position de hors-jeu. Sur cette entrée de zone du Canadien de Genève-Servet, Alexandre Picard. On voit le pas de danse d'Adam et de Vukovic il y a quelques instants. On est entré dans... On entre à l'instant dans la dernière minute de ce premier tiers-temps. avec un avantage d'une unité pour Genève-Servet. Pour l'instant, ce but réussi par Daugavin sur Assise de Lombardie. Après 11 minutes 41. Raison de vous rappeler également que si vous êtes des amateurs de sport, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà le dimanche 29 décembre à 18h25 sur RTS 1. Nous vous offrirons à cette occasion une rétro des plus beaux événements de cette année 2013. Et c'est de la bombe comme on dit. Donc n'hésitez pas à être fidèle ce jour-là, comme tous les autres jours d'ailleurs, pour suivre le sport, que ce soit le hockey sur glace, la tournée des quatre tremplins, il y aura du ski nordique, il y aura beaucoup de choses à faire et beaucoup d'occasions de vous occuper durant ces fêtes. Dernière possibilité là pour les Rochester-Américains, non contrées à la hauteur de la ligne bleue par Lennart Petrel, qui va lancer une dernière offensive Genevoise. C'en est donc terminé de ce premier tiers-temps. On vous rappelle que dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Maudrichon et Marc Gisclon, qui vous permettront de passer la première pause très agréablement. On parlera notamment binôme et parapente. A tout à l'heure. De retour à la patinoire de Davos pour, dans quelques instants, le deuxième tiers-temps. Merci à Genève de nous enlever le retour. Voilà, deuxième tiers-temps de ce premier match entre Genève Servette et Rochester-Américains. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce soir, à 20h10, vous avez rendez-vous avec Steve Roth pour la rencontre entre le Team Canada et Witkovic. C'est l'équipe tchèque qui est pour la troisième année consécutive ici dans les Grisons. Et là, c'est le retour sur la glace de la formation américaine. On ne sait pas comment se sont organisées les pauses. On a parfois des images dans les vestiaires. Ce n'est pas toujours le cas. Mais malgré tout, il y a des choses assez intéressantes, des images durant les pauses qu'on peut voir, dont on peut profiter. C'est toujours assez sympa. C'est l'équipe de Genève Servette qui revient. Jacques May, qui a peut-être retrouvé des potes du côté de la Coupe Spengler, puisque Nathan Lieuven, qui est le gardien remplaçant de cette équipe de Rochester, et Brydon McNabb, dont on a parlé durant le premier tiers-temps, ont croisé la route de Jacques May en junior majeur à Coutenay, avec les Aïs de Coutenay. C'était il y a quelques temps. Grand merci pour le clin d'œil et l'information qui nous est parvenue tout à l'heure, depuis la Suisse romande. Et Tobias Stéphane qui garde donc la cage Genevoise pour ce premier match. On peut imaginer que Robert Mayer va, lui, évoluer soit demain, soit après-demain, en fonction du résultat de ce premier match, puisque vous le savez, la Coupe Spengler, c'est deux groupes, on l'a dit tout à l'heure, deux matchs pour chaque équipe dans ces groupes, et puis les perdants des deux matchs d'aujourd'hui rejoueront demain. Perdant de ce premier match contre le CSKA à Moscou, le perdant du match de ce soir entre le Team Canada et Witkovic, s'affrontera demain soir Davos, et les deux vainqueurs, eh bien, joueront là aussi contre Davos et le CSKA, samedi. Si c'est Genève Servette, dans le groupe de Genève Servette, le match sera l'après-midi, le groupe de Davos étant planifié le soir, et puis ensuite, eh bien, une sorte de quart de finale entre les deuxièmes et les troisièmes des deux groupes. Ça, ça sera pour dimanche. Et puis lundi, les premiers de chaque groupe, qui n'auront pas joué la veille, évolueront en demi-finale contre les vainqueurs des quart de finale. Et ensuite, la finale. Donc, c'est une nouvelle formule qui plaît, qui permet pour beaucoup de monde de garder un certain suspens jusqu'à la fin, puisque même si vous perdez les deux premiers matchs, vous pouvez encore gagner le tournoi. Mais par contre, certaines autres personnes trouvent que ça dénature un tout petit peu le tournoi. Moi, je pense personnellement que ça permet surtout aux équipes qui arrivent ici en altitude, qui ne sont pas habituées à jouer à 1 500 mètres d'altitude, ou comme Rochester en plus, pas habitué à évoluer sur des surfaces de jeu plus grandes qu'aux Etats-Unis, et bien de pouvoir s'adapter durant les deux premiers matchs et ensuite de pouvoir montrer leurs vraies valeurs. Ce fut le cas du Team Canada l'année dernière, on s'en souvient, une entrée dans le tournoi poussif avant d'exploser carrément toutes les autres équipes durant la suite de Seth Spengler avec leurs 12 joueurs estampillés NHL. Et coup d'envoi pour ce deuxième tiers-temps avec un puck immédiat pour Servetien, Nordloune Vukovic. Puck touché par Jacquet pour Hollenstein. McNabb. Et Hollenstein là qui va aller au pressing sur Bagnalli et McNabb. Puck récupéré par Hollenstein. Ce n'est pas mal vu le puck derrière lui. Il n'a pas pu tirer le Servetien. Mais ça n'est pas terminé. Romy. Oui, la Romy, il n'a pas maîtrisé ce palais qui permet à Rochester de repartir avec Adam. Joli sacrifice de Vukovic. Là, c'est couché devant le joueur américain. Bagnalli. Et bon retour défensif de Kevin Romy. Nordloune. Et là, oh quel arrêt de Tobias Stefan sur cet envoi d'Armia, le Finlandais. Première véritable occasion de Rochester dans ce deuxième tiers-temps. Le voici Armia dont le tir a trouvé la mitaine de Tobias Stefan. Joli arrêt réflexe là du gardien de Geneve Servet. Après une minute et neuf secondes toujours à un zéro pour les Genovois dans ce deuxième tiers-temps. Larson, cette fois-ci, les Américains ont gagné l'engagement. Larson face à Lombardi. Daugavins. Estonie. Lombardi. Stafford. qui a été récupéré par Gauthier Leduc. Daugavins. Très bon début de Coupe Spengler là pour le Letton. Bon seulement, il a marqué le 1-0 tout à l'heure sur un très beau mouvement en compagnie de Lombardi à 4 contre 5. Mais on l'a beaucoup vu. Il travaille beaucoup dans les deux sens de la patinoire. Et c'est un joueur extrêmement utile dans l'alignement de Chris Max-Horley. dans l'alignement de Chris Max-Horley. Et c'est un joueur extrêmement utile dans l'alignement de Chris Max-Horley. Dukovic. Pug perdu par Genève Servette. Attention, ça peut être dangereux avec Gilles. Au deuxième poteau ! Oh, quel nouvel arrêt fantastique de Tobias Stéphane qui est resté extrêmement sombre là sur ses appuis qui n'a pas paniqué. Manque de réussite là du côté de la formation de Rochester. Mais alors une action extrêmement dangereuse là des Américains. C'est la deuxième de ce deuxième tiers-temps. Regardez. Pug perdu par Yohaï Simek. Passe parfaite de Gilles au deuxième poteau. Il y avait Roi qui était au centre. Et ce puck qui n'arrive pas dans la cage. Tobias Stéphane. Juste le bon réflexe qu'il faut sur cet envoi. Et c'est reparti avec un nouveau tir de la ligne bleue de McNabb. Retenu. McNabb qui après son passage à Coutenay en Ligue junior majeure du Québec où il a croisé on l'a dit Arnaud Jacquemet qui vient à évoluer lui à sept reprises. Enfin, il a été incorporé dans la première équipe de Buffalo lors de la saison 2011-2012. mais immédiatement était redescendu alors qu'il y a une action dangereuse avec Pétrel qui tourne autour de la cage. Bon travail défensif de Hutchins. Et attention à trois contre deux les Américains. Action un peu débridée. Genève Servette qui peut repartir. Pétrel. Et bon tir de Gerber. Intervention parfaite d'Aquette. On revoit l'action de tout à l'heure et cette possibilité pour Jacobs, le numéro 17 de pouvoir reprendre ce rebond accordé par Tobias Stéphane sans succès. Bagnal. Bagnal encore là qui va se porter à l'offensive. Oula, Antonietti qui a complètement manqué sa mise en échec. et ça offre une nouvelle possibilité. L'adaction dangereuse devant Tobias Stéphane. McKenzie pour la relance. Pec récupéré par les Gennevois. Et le bon travail à nouveau défensif de Kevin Romy. Jacquemais. Jacquemais avec McKenzie qui reçoit l'aide de Denis Hollenstein. à son tour qui en sandwich par Varone qui va prendre le dessus. Adam Varone et Varone son entrée de zone avec deux joueurs mais là ça tricote pas mal devant la cage de Stéphane. Un peu de chance là pour la défense servietienne qui était aux abois sur cette action de la 25ème minute. Pestonny. Tien de Pestonny. Rebond accordé par Raquette. Pec récupéré par l'attaquant d'Ambri Piotta. Lombardi. Bon tir en pivot. Quelques centimètres sur la droite du gardien américain. Gauthier Leduc. Et à nouveau les servietiens sont meilleurs en zone neutre. Et Daugavins qui peut expédier un tir extrêmement puissant directement capté dans la mitaine d'Aquette. On revoit le tir d'Augavins et l'arrêt de Mattaquette. Crawford. Vukovic qui était venu en soutien à le puck sur Cody Allmonde. Attention là parce qu'il y a possibilité pour les américains de partir en contre avec Crawford. Bon repli défensif de l'équipe de Chris Maxorley. Et là un changement de jeu. C'est parfait pour Simek. Ouh là limite position de hors-jeu mais le jeu se poursuit. Vukovic. Vukovic qui attend du soutien à la hauteur de la ligne bleue. il l'aura avec Eliott Antonietti mais qui est au deuxième poteau. Simek. Nordlund qui n'a pas réussi à remettre ce puck dans le paquet et Armia qui peut relancer l'offensive américaine. Sunder mise en échef par Christian Marty. attention à Bagnal. Le tir de Bagnal il y avait la présence d'Armia juste devant Tobias Stéphane. Jonathan Mercier. Mercier toujours. Peu que récupéré par Petrel. La présence devant la cage de Rivera. Il a même reçu le soutien de Vukovic. et là entrée de zone position de hors-jeu pour les américains. Alors qu'on est là sur Gilles. Colton Gilles qui fait partie des quelques joueurs qui ont une certaine expérience de la NHL dans cette formation de Rochester. 154 matchs notamment à Minnesota et à Columbus entre 2008 et 2013. Il avait été champion du monde d'ailleurs en 2008 avec l'équipe des U20 du Canada. alors que fidèle à son habitude une petite visite à notre table de commentateur de Hitch la mascotte de cette Coupe Spengler qui vient toujours nous dire bonjour à chaque match et c'est très très appréciable Stafford Long puck en avant là c'est pas mal vu parce qu'il y a un Genevois qui sera sur le puck en premier mais c'est Romy Hollenstein l'impression quand même que les Américains basent une grande partie de leur jeu sur le plan physique au niveau technique Genève est supérieur que le puck circule mieux du côté Genevois comme ici avec une possibilité peut-être avec Vukovic que c'est bien vu Pestonny retour à Pestonny oh quel dommage pour Genève Servette magnifique action collective là des joueurs de Max Orlet et le puck n'a pas pu revenir en direction de Pestonny ça repart de l'autre côté avec cet envoi extrêmement violent de Lombardi semble-t-il ouais c'est bien lui avec cette passe parfaite de Pestonny qui a complètement changé le jeu pour offrir cette possibilité au Canadien Geneve Servette d'aller inquiéter une nouvelle fois à quête parait assez intéressante cette ligne d'Augavin ce Lombardi on les connait bien mais associée à Pestonny intéressant de voir ce qui va se passer durant l'entier de cette de cette coupe Spengler on rappelle que Geneve Servette en 2010 avait perdu le premier match contre Saint-Pétersbourg le futur vainqueur du tournoi 3 à 1 puis avait battu Sparta Prague ils avaient ensuite battu le Spartak Moscou dans ce fameux quart de finale ou pseudo quart de finale dont on parlait tout à l'heure avant de perdre 4 à 3 la demi contre Saint-Pétersbourg et les Genovois l'offensive avec une fois encore une énorme possibilité d'Augavin ça n'est pas terminé Lombardi d'Augavin Pestonny qui va certainement venir en soutien dans le puck à nouveau sur d'Augavin c'est un sacré travailleur le laiton voilà la ligne bleue un puck pour Bezina qui laisse passer ce palais il sera plus rapide Carmia pour son retour en zone défensive et c'est reparti pour Jelev Servette avec Lombardi ouais c'était bien vu au deuxième poteau pour Picard il y aura une pénalité pour avoir frappé pénalité sanctionnée par Brent Heiber contre McKenzie qui sera donc le deuxième joueur américain pénalisé ce soir après Adam lors de la première période on voit que les années passent Didier Massi a pris place à nos côtés la position commentateur désormais doit mettre des lunettes pour regarder les matchs je ne sais pas s'il doit aussi les mettre pour siffler mais comme quoi avec le temps des fois on a parfois quelques petits soucis de vue Stafford oui bon tir intervention parfaite de haquette entre les jambières qui n'accordent pas de rebond sur ce début de période de supériorité numérique on sait que ça n'est pas la grande spécialité de Genève Servette cette année ces dernières années non plus d'ailleurs le jeu en puissance mais en même temps ça permet à Chris McSorley de pouvoir rôder certains automatismes en vue de ce mois de janvier qui sera tellement important les jeunes voient on le rappelle huitième du classement de Liga avec deux petits points d'avance sur Lausanne mais deux matchs de moins donc ils sentent vraiment le vent du boulet lausannois à souffler sur eux mais là ils dominent pour l'instant cette formation américaine maintenant à zéro et ils ne sont pas loin du 2 à zéro là l'équipe de Max Orley attention tout de même de ne pas se faire piéger en contre à 4 contre 5 avec Varon c'est la plus fine gâchette de Rochester on l'a dit donc attention tout de même de ne pas lui laisser trop d'espace sur Icemec Allemande Simec le travail de sape de roi est efficace Stafford Simec cherche encore équipier démarqué il faut qu'il temporise un peu le jeu là que les jeunes voient ils tentent de pouvoir installer leur jeu de puissance Lombardi Stafford oui un tir qui n'est pas cadré mais on a remarqué en tout cas la puissance de son envoi vu le bruit que ça a fait à la bande et nouvel envoi de Stafford directement entre les jambières du gardien à quête un peu d'excitation c'est bien normal il y a Picard qui est dans le coup on va se sombrer quelque peu on le rappelle dans ces clubs fermes ces farm teams beaucoup 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 de joueurs suisses ont passé dans ces clubs fermes et forcément certains joueurs se connaissent bien qu'à Rochester on peut nommer notamment Daniel Steiner Thibaut Elbling qu'on connaît bien ici ou des joueurs étrangers comme Rotislam Oletz qui était venu jouer à Berne Ville Kostinen Michael Nylander Afinoghenov le russe Mick Fikier Derek Roy Jason Pomminville qui était à la Coupe Stengler l'année dernière et d'autres encore donc forcément que ce sont des bonnes écoles de formation que cette deuxième division nord-américaine franchise on le rappelle de la formation des sabres de Buffalo pour Rochester American c'est reparti pour Genève Servette avec le patinage tellement particulier de Mathieu Lombardi Bézina il a cherché le deuxième poteau quelque chose de but encore pour Daugavins alors qu'il reste encore une petite dizaine de secondes de spériorité numérique Hollenstein Daugavins Bézina bon tir de Bézina et intervention du gardien à quête la Genève Servette qui s'est véritablement créée une énorme occasion avec ce tir de Bézina sur Daugavins qui n'a pas pu récupérer ce peu kilomètre au fond mais il n'a pas manqué grand chose pour le laiton de Genève Servette alors que McKenzie va revenir au jeu maintenant que les deux équipes désormais au complet vont donc terminer cette période intermédiaire on vient de franchir la mi-match Vukovic Marty Lompug directement sur le gardien américain et on va terminer les mises en échec là du côté de l'équipe de Max Orley pas envie de se laisser intimider par cette équipe de Rochester on l'a dit qui est une inconnue ici dans les Grisons on ne va pas tirer des conclusions hâtives sur cette formation américaine après le premier match parce que on l'a dit on le répète l'altitude 1500 mètres le jeu avec une patinoire plus large qu'en Amérique du Nord et bien ça change un petit peu la donne et Christian Marty va s'en aller sur le banc des pénalités deux minutes pour avoir retardé le jeu donc ça n'est pas cette faute de Vukovic qui a été sanctionné mais bien Marty qui a envoyé ce fuck par-dessus le plexiglas après 31 minutes et 13 secondes Marty les yeux rivés sur l'écran géant de cette patinoire de Davos le gardien est obligé de prendre le puck parce qu'il venait directement sur sa cage alors que fondait sur lui Mathieu Lombardi la passe de Bézina est bien dosée Lombardi le tir est passé devant la cage de Haquette Mercier Mercier qui se bat comme un bon diable oula une charge à la limite d'Adam alors va-t-elle être sanctionné parce que la charge était extrêmement violente sur Daugavins Daugavins qui reste au sol c'est un bon coup au visage mais Daugavins semble quand même assez sonné alors on revoit 5 minutes pénalité de match semble-t-il tout cela demande confirmation alors Luc Adam oui oui alors c'est bien ça 5 minutes il va donc retourner au vestiaire il n'est pas content il est en grande discussion avec Garrett Stafford le défenseur de Genève Servette Daugavins a du sang au visage on peut rappeler cette règle en cas de blessure volontaire 5 minutes et on rejoint les vestiaires voilà le sang de Daugavins qui va donc demander peut-être une intervention du chef de glace et le dentiste de Daugavins qui est content alors que Christian Martic est toujours sur le banc des pénalités pour 1 minute 28 on va donc évoluer on va donc évoluer à 4 contre 4 durant la prochaine minute 30 environ et puis ensuite et bien pratiquement 3 minutes 30 davantage numérique pour Genève Servette espère évidemment donc les jeunes voient que les jeunes voies sauront en profiter alors que Rochester à la part Hutchings est reparti à l'abordage bon travail défensif Dolenstein là qui a empêché le joueur américain de pouvoir aller affronter le gardien à Tobias Stéphane mais ça n'est pas terminé attention tout de même avec Sundar le tir et les américains qui ont compris eux aussi que la bande pouvait être leur allié vous avez vu ce puck qui est revenu sur sur la crosse américaine sur une crosse américaine et Ouedel qui a tenté en back-end en revers de mettre ce puck au fond McNabb Ouedel tourne sur lui-même oula position de hors-jeu j'ai eu un doute à un moment donné sur le coup de sifflet de l'arbitre qui a eu un surnombre mais ça n'était pas le cas juste une position de hors-jeu puisqu'un des joueurs américains a sollicité un changement et que l'autre joueur est entré extrêmement rapidement sur la glace Stafford il y a longues enjambées la Nordlund qui est partie puck récupéré par Nordlund une fois encore avec Cody Almond la présence de Jacques May devant la cage mais puck récupéré par le Finlandais Armia ça repart de l'autre côté avec Katedachi et le portier à quête qui frappe sa crosse sur la glace informant ses coéquipiers que Genève Servette va être au complet c'est le cas maintenant avec le retour de Marty qui part directement au banc Genève Servette en supériorité numérique pour les trois prochaines minutes 20 et un arrêt de jeu qui va permettre à Chris Maxorley de pouvoir réorganiser tout ça et surtout les joueurs qu'il va pouvoir aligner sur ce premier shift à 5 contre 4 Bézina C'est quelque chose là avec ce puck sur Dougavins qui finalement va pas trop mal on l'a dit c'est la bouche et les dents qui ont été touchés Dougavins Hollenstein et Romy sont sur la glace c'est normal avec Lombardi et Bézina comme seul défenseur dans l'alignement de ce jeu de puissance Bézina encore bon tir du poignet intervention du gardien à Ket on revoit ce tir il n'y avait pas vraiment de danger le tir n'était pas dangereux il était vraiment au centre de la cage où se trouvait Matt Haquette c'est absolument que Genevieve Servette réussisse à tourner un tout petit peu plus rapidement son jeu de puissance mettre hors de position cette défense américaine qui pour l'instant n'est pas vraiment en danger sur les situations spéciales sauf bien évidemment lorsqu'elle a encaissé le 1 à 0 à 5 contre 4 c'est à dire en avantage numérique et en désavantage numérique pour Genevieve Servette en l'occurrence Simek mauvais contrôle de Simek même aux américains de ressortir de leur zone peut-être pas pour très longtemps cigarette a été contrée par Barone promis dans la profondeur pour Cody Almond retour à Picard Nordlund et intervention des arbitres 1 minute 44 encore de supériorité numérique à l'actif des joueurs de Chris Maxorley mais pour l'instant pas vraiment d'éclat devant la cage d'Aquette un tir de Bezina tout à l'heure mais pas vraiment dangereux peut-être cette fois-ci avec le capitaine Servetien Lombardi Bezina une petite passe et les américains qui ne bougent pas la boîte qui se contente juste de suivre le jeu des Servetiens qui font tourner ce jeu de puissance mais n'arrivent pas à mettre cette défense américaine pourtant en infériorité numérique en danger et la possibilité de contre alors ça c'est du classique avec Hutchings seul face à Stéphane et intervention du gardien Servetien qui garde son équipe dans le match Bollenstein ça c'est bien vu au deuxième poteau un peu trop altruiste Goran Bezina parce qu'il avait peut-être l'occasion de tirer il a préféré refaire une passe au centre de la glace et deux minutes contre un joueur de Genève Servet gardien américain est sorti de sa cage mais du temps qu'il rejoigne son banc qui est de l'autre côté de la ligne rouge les américains n'ont pas pu profiter de cette possibilité d'évoluer à 5 contre 5 à nouveau durant quelques instants et c'est Mathieu Lombardi qui va aller en prison et c'est Mathieu Lombardi et c'est Mathieu Lombardi et c'est Mathieu Lombardi Magnal de l'autre côté tentative de tir et Thaubert Stéphane en deux temps qui peut intervenir alors cette pénalité qui n'arrange évidemment pas les affaires de Genève Servet parce que les Genevois sont condamnés désormais à jouer à 4 contre 4 puis ensuite devront évoluer durant un petit peu moins d'une minute 30 à 4 contre 5 et même si l'ange gardien Thaubert Stéphane est parfaitement entré dans son match ce soir c'est le moins qu'on puisse dire et il n'est pas à l'abri d'une capitulation évidemment Bezina qui transite par la crosse de Denis Solenstein changement de jeu avec Chris Rivera Varone Varone derrière lui petit relais avec McNabb et retour sur la glace de Lebkowski quel joueur qui a été purgé les 5 minutes de McKenzie qui lui a regagné les vestiaires tout à l'heure pour ce coup au visage adressé contre Daugavins McNabb encore beaucoup de présence de McNabb au-delà de défenseur durant cette période intermédiaire et même durant la première période et Max Hornet est certainement tout heureux de retrouver cette patinoire de Davos il a effectué un très gros lobbying notamment l'année dernière lorsque Fribourg-Gothéron avait été l'équipe romande invité pour tenter de retrouver une invitation des organisateurs de la Spengler quant aux joueurs qui sont venus renforcer l'équipe genevoise les spectateurs servétiens nous demandaient tout à l'heure pendant la pause si on pouvait imaginer à part Stafford évidemment que ces joueurs étaient dans l'oeil du coach genevois difficile de répondre certains joueurs sont sur le marché d'autres pas c'est le tien qui peut à nouveau se dégager et deux minutes contre la formation de Rochester qui va devoir donc terminer cette période intermédiaire à nouveau à quatre contre cinq évidemment qu'à force d'être puni on dépense beaucoup d'énergie c'est Gauthier le Duc le défenseur qui va donc s'en aller en prison on va suivre cet engagement et puis comme Didier Massier de retour parmi nous profiter de l'occasion de cet arrêt de jeu pour vous dire bonjour Didier d'abord bonjour bonjour à tous je vous entends pas donc il doit y avoir un petit problème avec votre micro ou alors je vous entends pas enfin ça doit marcher quand même voilà ça fonctionne je sais pas toujours pas c'est un petit peu improvisé je dois dire sur cette fin de tiers voilà peut-être que là je vous entendrai mieux voilà je vous entends bien pas de soucis j'aurais juste voulu avec vous pouvoir commenter Didier cette action tout à l'heure avec cette pénalité de match contre Mackenzie vous êtes vous même arbitre vous allez siffler ce soir le match Team Canada Vitkovice décision logique des arbitres je dirais que sur cette faute là c'est un peu un peu de malchance ben voilà suffisait qu'on vous pose la question pour que Garrett Stafford marque son premier but sous les couleurs Genevoise à 5 contre 4 cette fois-ci et comme on doit rendre l'antenne assez rapidement à la fin du tiers je voulais juste vous poser la question concernant cette réaction alors qu'on va revoir le but de Stafford dans deux mots décision logique oui décision logique puisque même si la charge n'est pas bien méchante et puis que c'est un contact épaule contre le visage mais dès qu'il y a du sang qui apparaît la pénalité de 5 minutes s'impose mais il n'y avait pas une grande envie de blesser c'est un peu un accident de jeu mais malheureusement le règlement était qu'on doit appliquer les règles de cette manière donc voilà pour l'explication de cette pénalité infligée à McKenzie 5 minutes plus retour au vestiaire on le rappelle qui n'a pas permis dans un premier temps à Genève Servette de marquer le 2 à 0 ce qui a été fait cette fois-ci avec ce deuxième but Servette-Tien réussi par Garrett Stafford le nouvel étranger de Genève Servette engagé on le rappelle d'abord pour la coupe Spengler puis ensuite dans un deuxième temps pour pouvoir jouer la fin de la saison avec Genève Servette le contrat a été signé cette semaine et donc Stafford les supporters des Vernets auront l'occasion de le voir à l'oeuvre les assistes sont donnés à Daugavins et Fritsche et évidemment que c'est très intéressant pour Genève Servette d'avoir pu marquer ce 2 à 0 juste avant la fin de ce deuxième tiers temps qui va se terminer donc normalement à 5 contre 5 puisque le joueur pénalisé tout à l'heure c'est-à-dire Gauthier Le Duc a pu retrouver ses coéquipiers suite à cette deuxième réussite Genevoise Nordlund cherche en coéquipier là avec John Fritsche à la limite du hors-jeu parce qu'il avait déjà un patin et demi dans la zone défensive américaine dernier coup de patin avec ce tir de Cody Almond 15 secondes encore Didier Hamo sur cette participation à la Coupe Smeingler je crois qu'on peut le rappeler pour les arbitres pour les joueurs pour les spectateurs c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier que ce partage qui se passe ici durant les fêtes à Davos je crois que c'est le seul endroit où on peut voir des supporters de toutes les équipes se mettre ensemble dans les mêmes tribunes partager la bière et avoir une bonne ambiance et nous aussi c'est aussi un moment je dois dire de détente parce qu'il faut quand même faire le job mais il n'y a quand même pas un engagement tel que comme on est en championnat avec la pression que subissent les clubs actuellement jusqu'à l'approche petit à petit des playoffs c'est vrai que c'est un moment agréable qu'on aime bien passer ici à Davos nouvelle interruption du jeu à 5 secondes de la deuxième pause présence donc de 5 arbitres principaux 3 Suisses et 2 étrangers oui alors on est Brent Reiber Danny Courman et moi comme Suisse et puis Olénine qui est sur la glace justement avec Brent Reiber aujourd'hui et Pattafier qui est un Canadien qui avait d'ailleurs arbitré dans l'arbitre ensemble l'année passée je parlais du Mont du 20 que je connais et qui est fort sympathique aussi très heureux d'être là mais il vient d'arriver et il avait vraiment l'air fatigué j'imagine c'est aussi le cas peut-être des Rochester Americans qui évoluent sur la glace dont on l'a dit jouer à 1500 mètres sur une patinoire une surface plus grande que d'habitude aux Etats-Unis ça change quelque peu la donne merci en tout cas Didier de nous avoir rejoint quelques instants ici à notre position entre commentateurs bon match pour ce soir merci et puis nous on se retrouve dans quelques minutes tout le temps pour vous de retrouver Maude Richon et son complice Marc Gisclon pour vous faire patienter durant cette deuxième pause on va parler de l'influence des caméras GoPro vous savez ces petites caméras dans le sport et puis également un reportage sur la corrida buloise à vivre ou à revivre sur l'antenne d'RTS2 ce sera dans quelques instants après la pub et nous on se retrouve d'ici un peu plus de 16 minutes ici à Davos à tout de suite retour à la patinoire de Davos pour cette troisième et dernière période qui va débuter dans un peu plus de deux minutes maintenant pour cette rencontre entre la formation de Genève Servette et les Rochester Americans 2 à 0 pour les Gennevois deux buts réussis on le rappelle en situation spéciale alors que là on est dans le vestiaire américain cette équipe de Rochester on l'a dit qui attend de pouvoir revenir au jeu une équipe qui a remporté à six reprises la Calder Cup qui est donc la coupe qui est remise aux champions de l'américano calibre la deuxième division nord-américaine deux équipes qui restent une équipe qui reste sur deux quarts de finale perdus en 2012 et en 2013 cette formation de Rochester donc présente ici du côté de Davos pour la deuxième fois ils sont pour l'instant septième de la conférence Ouest de l'américano K-League menée par le grand rapide Griffins et je pense que c'est une équipe qui sera relativement intéressante à suivre durant cette coupe Spengler elle va gagner en intensité en puissance certainement au fil du tournoi même si on a l'impression quand même que le match est assez terne pour l'instant dans ce premier match de la coupe Spengler c'est pas la folie qu'on a connue certaines fois notamment l'année dernière dans la plupart des rencontres disputées ici à Davos avec on le rappelle un grand nombre de joueurs qui étaient encore présents grâce au lockout et qui avaient renforcé les différentes formations présentes alors que là on est sur Mackenzie qui a c'est bien lui qui a été expulsé tout à l'heure 5 minutes plus retour au vestiaire alors est-ce qu'il est revenu simplement s'asseoir sur le banc les Rochester Americans qui ont réussi à tuer cette pénalité de 5 minutes en partie parce que Genève a aussi été pénalisé entre temps sans encaisser de but mais ensuite sur la dernière expulsion de ce deuxième tiers celle de Gauthier Leduc et bien Stafford a pu marquer le 2 à 0 et donc Genève qui a pris un double avantage qui sera certainement déterminant dans cette partie à moins que l'équipe de Rochester Americans revienne dans la troisième période mais pour l'instant les Gennevois tiennent bien leur os et sont bien partis pour remporter le premier match dans ce tournoi ce qui n'avait pas été le cas on le rappelle lors de leur première participation en 2010 où ils avaient subi la loi lors du match d'ouverture contre le SK à Saint-Pétersbourg 3 à 1 futur vainqueur du tournoi première intervention du quatuor arbitral pour une position de hors-jeu des Gennevois Hollenstein et Jacques May qui ne se sont pas totalement compris sur cette première entrée de zone de la troisième et dernière période et on vous rappelle et on vous rappelle encore une fois que ce soir vous pourrez suivre le match entre le Team Canada et Vite-Covid c'est les 20h05 avec 20h10 avec le commentaire de Steve Rohroth et là les Gennevois qui poussent dès le début de cette troisième période sur la cage du gardien à quête ils veulent vraiment se mettre à l'abri oh une possibilité là énorme offerte à Genève Servette avec Kevin Romy qui n'a pas réussi à trouver l'intérieur du filet mais alors là c'était le puck du 3-0 là dans les mains Gennevoises l'action n'est pas terminée Fassi Romy qui a trébuché et les Américains qui vont pouvoir repartir avec Catenacci Baron dans la profondeur passe approximative qui permet à Lord Lund ou qui aurait dû permettre à Lord Lund de relancer les affaires serviettiennes mais c'est au contraire en revirement et quelle intervention de Tobias Stéphane une fois encore devant cette attaque américaine le portier Gennevois qui aura été le grand homme du match du côté de Genève Servette alors que l'on revoit l'action de tout à l'heure et cette énorme chance de but pour Kevin Romy qui a touché la base du poteau regardez le but était ouvert pas de chance ou maladresse du numéro 88 de Genève Servette avant de juger et là cette action avec cette passe parfaite de Catenacci pour Sunder qui se heurte le voici Sunder qui se heurte à Tobias Stéphane Kevin Sunder c'est un jeune joueur de 21 ans né en Colombie-Britannique et qui évolue à Rochester depuis deux ans alors que la Genève Servette est encore en offensive avec une nouvelle énorme occasion pour Mathieu Lombardi Puck semble-t-il sur la cage américaine intervention des arbitres oui alors Genève Servette marque clairement ses intentions ils ont failli se faire prendre en contre mais là sur cette action Pestonny John Fritchet puis Lombardi dans un deuxième temps avec le poids du 3-0 imaginez que Chris Maxorley a demandé à ses joueurs vraiment d'attaquer cette troisième période avec le plus d'efficacité et de pression offensive possible pour mettre hors de position cette défense américaine et marquer un troisième but ce qui pourrait alors là les libérer pratiquement totalement je le vois qu'il tente de repartir au bonne passe là pour Pestonny le mouvement n'est pas complet là de l'attaquant d'Ambri Piotta permet aux américains de pouvoir repartir et là la passe est un petit peu trop sèche pour Alexandre Picard on a demandé de rejouer cet engagement de la 43ème minute de la 43ème minute voici Frédéric Pius Roy et un grand merci à mon compère Steve Roth a eu un gros doute parce que lors de l'expulsion tout à l'heure pour les 5 minutes on avait noté le nom de McKenzie et en fait c'est Adam qui avait été effectivement expulsé pour 5 minutes et pénalité de méconduite Picard parce que McKenzie est de retour au jeu il était déjà sur le banc tout à l'heure ce que nous a semblé bizarre petite erreur est donc réparée les américains qui n'arrivent pas à se desserrer à desserrer les 30 là de l'équipe de Chris Maxorley en ce début de 3ème tiers temps avec Picard et c'est reparti avec Ruedel joliment fait là de Ruedel devant Elliot Antonietti mais sous la pression du grand défenseur Genevois va finalement permettre à l'équipe de Maxorley de récupérer ce puck oula Bézina un crosscheck à la bande de Gilles à la limite de la régularité à la hauteur des épaules qui a envoyé le capitaine de Genève Servette la tête la première dans la bande rien de grave pour le défenseur de Genève Servette Rivera Gerber Rivera Vukovic Marty Crawford pour la relance américaine Spuck dans la profondeur pour Varron le sautillant intervention extrêmement sûre de Tobias Stéphane Stéphane qui a donc signé à Zoug pour les prochaines saisons qui quittera donc la patinoire des Vernets à l'issue de cette saison mais qui a toujours une option ouverte sur un contrat en Amérique du Nord il sait que les matchs sont retransmis notamment les matchs du Team Canada mais aussi la finale sous la chaîne nord-américaine TSN et il y a des recruteurs qui sont dans cette salle donc des possibilités peut-être pour lui de réaliser son rêve lui qui avait été drafté par Dallas on le rappelle où il a été sérieusement mis en concurrence avec le gardien Turco qui lui avait un peu barré la route ce qui avait forcé Tobias Stéphane de repartir en Americano K-League avec les stars de l'Iowa avant son retour en Suisse et les Américains à l'attaque encore une fois puck dégagé mais on reste dans la zone servietienne bon sens du sacrifice une fois encore de Jacques May qui s'est couché devant le tir de McKenzie le voici Jacques May puck à suivre oula et la charge de McKenzie à la hauteur de la ligne rouge un brin gratuit qui a failli envoyer Jacques May de l'autre côté de la bande Pestonny qui est Genevoix de taille magnifique Mathieu Lombardi qui a prêté au Gavins et Stafford réussit donc à marquer le 3-0 pour Genève Serviette 45 minutes et 11 secondes et cette fois-ci une option sérieuse sur la victoire finale même si on ne sentait pas vraiment ces Genevaux en danger depuis le 2-0 tout à l'heure de Stafford à la fin de la deuxième période bon travail là de Mathieu Lombardi son premier but dans cette coupe Spengler 2013 en deux temps qui peut battre le gardien à quête 3-0 pour Genève Serviette à 14 minutes 50 du terme de ce match Fritze et Pestoni aux assists John Fritze c'est sa deuxième mention d'aide dans cette rencontre après celle tout à l'heure sur le but de Stafford John Fritze qui avait échangé a été échangé on s'en rappelle avec Brunner par Berne en 2011 3 buts cette saison pour lui n'avait pas fait une seule assist en championnat et là deux d'un coup dans le même match Gerber c'était pas mal cette passe de Gerber juste devant la cage de Haquette où se trouvait Lennart Petrel Stafford Mercier retour à Stafford Simec directement sur le gardien Haquette qui cette fois-ci n'offre pas de rebond les autres les Américains menés ont peut-être tenté maintenant à l'image de Sunder de jouer de manière un tout petit peu plus individualiste pas forcément la bonne solution mais quand on essaye de sauver la maison tente des fois des choses qui ne sont pas forcément les bons choix et ça permet aux jeunes voix la part Bézina de repartir à l'offensive quelle passe de Bézina pour Simec Simec et 4 à 0 alors crédit évidemment à Juraï Simec mais quelle passe de Bézina qui a vu son numéro 9 tout seul en zone neutre complètement abandonné par la défense américaine et Simec qui peut s'en aller battre tranquillement le gardien Haquette regardez petit tir du revers dans le haut du filet c'est parfait et c'est 4 à 0 pour Genevieve Servette après 47 minutes de jeu Wendell c'est évidemment plutôt rassurant parce que Genevieve Servette n'a pas réalisé le meilleur match de sa saison loin s'en faut mais a réussi à finalement disposer assez facilement de cette équipe américaine qu'on demande à revoir évidemment parce que difficile de juger une équipe nord-américaine qui débarque sur le continent européen on l'a dit l'altitude et le fait de jouer dans une patinoire plus grande les pénalise ils sont arrivés hier en début de journée Genevieve Servette est là depuis le 24 les Genevaux ont fêté Noël la veillée de Noël ici en famille et donc pour Rochester il faudra peut-être un ou deux matchs pour qu'il trouve non seulement le rythme lié à l'altitude mais aussi qu'il s'adapte à cette grandeur de patinoire pour pouvoir juger définitivement du bien fondé de leur engagement dans cette édition de la Coupe Spengler on revoit le but de Cimec joli mouvement là du numéro 9 Genevois rien à faire pour Mataket Estoni Mercier Antonietti passe d'Antonietti il a une puissance dans les mains Antonietti même lorsqu'il fait une passe on a l'impression qu'il va casser sa canne Mercier il faudrait qu'il l'utilise un peu plus souvent de la ligne bleue pour adresser des tirs parce que lorsqu'il fait des passes il fait toujours des passes extrêmement puissantes et c'est parfois difficile pour ses coéquipiers de pouvoir les contrôler intervention du biscuit tranquille de Stéphane sur cet envoi de la ligne bleue de Bagnal et il y aura une pénalité on sait que dans la famille Roy on est un brin provocateur le papa était un grand bonhomme général manager patron de la franchise on le rappelle des remparts de Québec en Ligue Junior-Major du Québec son frère Jonathan avait fait parler de lui dans le monde entier avec une vidéo qui a fait le buzz lorsqu'il avait traversé la patinoire avec les remparts de Québec pour aller frapper le gardien adverse et là Frédéric Roy attitude un brin déraisonnable Frédéric Pius Roy son nom exact ce qu'il doit avoir repris en partie le patronyme de sa maman même si nous on se contentera de l'appeler Roy ici durant ce tournoi parce que ça va être compliqué sinon c'est le cas également d'Aaron Spilow qui s'appelait Aaron Nittel à l'époque qui avait aussi pris le nom de sa maman Bézina qui devrait jouer avec le Team Canada même si ce matin à l'entraînement il avait un maillot distinctif le top scorer de Bienne encore une fois Stafford bon tir de la ligne bleue Bézina qui croise immédiatement Stafford encore arrêt de la botte du gardien américain bon travail de Stafford qui a empêché l'entrée dans la zone de Varane mais Varane peut quand même y aller pas de faute sur Bézina qui vient rendre coup sur coup au top score de la formation de Rochester derrière et c'est parti première bagarre de cette coupe Spengler on l'a senti venir la moutarde est montée au nez et de Varane et de Bézina à la vitesse grand V et on a senti arriver cette bagarre au départ de l'action déjà le voici Phil Barone 27 points on l'a dit en 30 matchs cette saison et alors que Roi est toujours sur le banc des pénalités que vont décider les arbitres de ce match regardez Varane le coup de canne de Gerber il a charge de Bézina et la réaction de Varane est quand même un peu stupide et puis ensuite Bézina qui rentre dans le jeu et c'est une bagarre avec 4 crosses qui sont derrière la cage du gardien Tobias Stéphane les discussions entre les arbitres qui ont appelé les deux capitaines Bagnal du côté de Rochester et Bézina du côté de Genève Servette regardez le coup de crosse à la nuque de Bézina ça c'est un geste complètement stupide de la part de Varane Bézina n'est pas le genre de joueur à qui il faut chercher les crosses et les noises il a les arguments pour répondre et les arbitres de ce match messieurs Brender et Olénine le russe qui doivent prendre la décision alors il y a McKenzie qui était aussi dans le coup puis ensuite il y a Stafford qui est venu s'emmêler il y a Petrel qui est là aussi il y a eu quelques pénalités il y a eu ces 5 minutes adressées à Adam mais sinon le match a été relativement correct jusqu'à présent ça a un ampli de mettre trop d'huile sur le feu alors vont-ils 2 minutes 2 plus 2 26 et le numéro 26 alors Goran Bézina est en train de rejoindre son rôle donc on est là sur les supporters de Genève Servette qui ont fait le déplacement avec pour la plupart les épouses des joueurs puisqu'on vous l'a dit ils sont venus en famille alors Bézina en prison en compagnie de Varone il y a Rivera qui était en prison qui ressort Roi est toujours là alors 2 minutes contre Varone apparemment et bien tous ces pas là pour ça messieurs les arbitres il y a un 2ème joueur qui vient maintenant oh Bézina 2 plus 2 minutes plus 2 minutes 6 minutes et Bagnale est également venu sur le banc Drew Bagnale 2 plus 2 minutes alors 6 minutes ça c'est Goran Bézina 2 plus 2 pour Che Gueux-Dur et 2 minutes supplémentaires Chiste Bagnale alors 5 minutes c'est le banc il y a il y a qui est qu'est-ce t-ce qui est Alors situation un brin complexe dans cette fin de rencontre. Alors que le jeu reprend enfin et qu'on a retiré la dernière pénalité mise au tableau. 2 plus 2 plus 2 minutes pour Goran Bezina, 2 plus 2 minutes pour Bagnali et 2 minutes pour Varane. Cela devrait donc dire que Genève Servette évolue à 5 contre 4 puisqu'il reste encore la pénalité droite. C'est le cas à qui il reste encore une petite minute. Et nouvelle pénalité s'y allaient par les arbitres de cette rencontre pour avoir fait très bûcher. C'est Stafford qui va s'en aller en prison. Condamné à 6, Genève Servette à devoir évoluer dans une petite minute à son tour en infériorité numérique. Et là pour l'instant on est à 4 contre 4 avec le jeu qui est enfin repris. Laissé longue palave. Jacques May. Rivera. Qui attend du soutien. Il le trouve là avec Mercier qui se contente de mettre ce puck au fond. Deux joueurs de Genève Servette qui profitent d'un changement volant. Dont Lennard Petrel là qui a réussi ce contre. Un bon tir. Mal cadré juste en-dessus de la transversale. Mais le tir était soudain. Il avait un joueur américain sur la trajectoire qui pouvait masquer quelque peu à quête. Donc la prise de risque était bonne. L'attention était bonne de Lennard Petrel. Là par contre, la passe de Gilles était totalement manquée du côté de Rochester. Hutchings. Wedel. Il a cassé sa crosse au passage. Les jeunes membres ont-ils en profité. Alors que les américains sont à nouveau à 5 et que Stafford est toujours sur le banc des pénalités. Situation d'infériorité numérique pour Genève Servette. Nordlund avec Larson. Puck qui va être récupéré là dans la zone défensive par McKenzie. Armia. Dont l'intensité a un peu baissé au fil du match. On l'a beaucoup vu durant les deux premiers tiers temps. Le Finlandais de Rochester. Joel Armia. Et la jeune Servette qui peut repartir avec Kevin Romy. Mercier devant lui. La passe n'était pas précise. Et bon travail là. La ligne bleue de Romy face à Armia. Un peu de fatigue là quand même chez les américains. On sent que l'équipe de Chad Cassidy perd au fil du match sa lucidité. Sunder. La copse face à Mercier. Et à la ligne bleue. Bon tir. De Sunder une fois encore. Tire sur réception. Mais Tobias Stéphane était sur la trajectoire de cet envoi. Nordlund. La passe de Lombardi là était pas mal. Cherche le coéquipier démarqué. La faille trouver John Fritsche. Pour la déviation sur ce centre. Venu de la droite. Et Tobias Stéphane. Obligé une fois encore à quitter sa base. Pour relancer les affaires de son équipe. John Fritsche est victime là d'une charge incroyable de Lepkowski. En pleine vitesse. Il l'a partiellement manqué. Ce qui a évité à Fritsche de subir un peu plus de conséquences à la bande. Et c'est reparti. Petrel pour Genève. Le tir est contré. On va donc rester dans la zone défensive américaine. Alors qu'il reste 7 minutes de jeu dans cette rencontre. Stafford. Le puck n'a pas pu être récupéré par Gerber. Est-ce qu'il y a une possibilité une fois encore aux Américains ? Avec un tir du poignet. Qui n'a pas trouvé la cage de Stéphane de Djilize. Gerber. Oh ça c'est bien vu pour Petrel. Il y a une possibilité mais quelle intervention de Hackett. Parfait. En la circonstance il a bloqué ce puck dans sa mitaine. avant de relâcher ce palais sur Gautier le Duc. Évitant ainsi un nouvel engagement dans sa zone défensive. Marti. Marti peut jouer avec Picard sur la droite qui est parti à grande vitesse. préfère redonner ce puck à Vukovic. Allemande. Allemande il a tenté un petit passe sur le but en cherchant Picard. Mais ça a touché l'arrière du patin du Canadien de Genève Servette. Et là Arbia. Pas d'intervention des arbitres alors que le public réclame 2 minutes contre Genève Servette. ou avoir fait trébucher. Et là comme le puck a été touché on va rester dans la zone défensive Genevoise. Alors qu'on pourrait bien revoir. Voilà ça c'est l'entrée de zone de Petrel tout à l'heure avec le tir dans la mitaine du gardien Hackett. Et voilà cette faute d'Antonietti sur Armia. Non sanctionné par les arbitres de cette rencontre. Donc vu les circonstances, le prochain match de Genève Servette est agendé à samedi après-midi. À 15h. Où les Gennevois affronteront le CSKA Moscou. Et ses stars. On rappelle hein. Frolov est là. Quand même pas mal d'excellents joueurs dans cette formation du CSKA Moscou. Radulov qui avait enchanté tout le Québec à l'époque où il évoluait sous les couleurs des remparts. Et bien d'autres encore qu'on aura l'occasion de découvrir. Comme Morozov par exemple. Ou le grand, l'énorme Sergei Fedorov. 44 ans, manager général du club. Et qui va remettre les patins à l'occasion de cette coupe Spengler. Sans aucun doute le joueur le plus regardé. Et le plus commenté durant cette Spengler. Si vraiment il arrive à retrouver ne serait-ce qu'un peu des sensations qui furent les siennes. Durant ces quelques 1400 matchs en NHL. Ça va être en tout cas un des grands événements de cette coupe Spengler. Le retour après deux ans d'absence de Sergei Fedorov au jeu. Et là les Américains là qui, je vous l'ai dit, ils ont perdu un peu de leur lucidité. Ils sont fatigués. Hollenstein. Un puck qui revient là sur Antonietti qui n'a pas pu adresser son tir comme il le souhaitait. Marty. Lombardi. Fritchet. Ah joli numéro de John Fritchet. Et cette fois-ci ça n'a pas passé. Et une ambiance qui est vraiment retombée dans cette patinoire de Davos. Pas souvent l'occasion de l'avoir de cette manière là. Un calme imperturbable. Dans cette magnifique édifice. Tout en bois. Et que les amateurs de hockey sur glace connaissent bien. Hollenstein. Oh que c'est bien vu. Et goal. Et goal de Cody Ellemann. Pour le 5 à 0 pour Genevieve Serlet. Qu'est-ce que ça semble facile. Les américains complètement dépassés. En cette fin de rencontre. Et qui encaissent donc un cinquième but. Après 56 minutes et 22 secondes. Réussite de Cody Ellemann. Qu'on va revoir avec plaisir. Surtout la passe rétro là est magnifique. L'Alexandre Piccard semble-t-il. Ou Romy. Et Allemande qui peut mettre ce puck au fond des filets. Superbe action de Genevieve Serlet. 5 à 0 à 3 minutes 38 du terme de la rencontre. Piccard est six mecs. Aux assises c'était donc bien Alexandre Piccard. On a eu un doute. Puisqu'il y a eu un changement de ligne à un moment donné. C'était bien Piccard qui a dressé cette passe parfaite. En rétro pour Cody Ellemann pour le 5 à 0. Nordlund. Bon tir de Nordlund. Intervention sans problème pour Haquette. Et le public d'Amosien qui semble se réveiller un petit peu. qui se met à achanter en cette fin de rencontre. Dominé de la tête et des épaules par l'équipe de Chris Maxson-Lay. Qui aura fait le job comme l'on dit. Alors nouvelle intervention des arbitres. Qui vont à nouveau pénaliser. C'est Marty dans sa première intervention qui a été sanctionnée. Une ligne assez dure des arbitres aujourd'hui. Qui ont donné quand même pas mal de pénalités. Sans parler évidemment de la bagarre provoquée tout à l'heure entre Bézina et Varonne. Mais malgré tout passablement de possibilité d'évoluer aussi en supériorité ou infériorité numérique. Pour l'instant les jeunes vaux on l'a dit en ont profité deux fois en marquant à 4 contre 5. Incluant 1 à 0 par Daugavins. Le 2 à 0 par Stafford à 5 contre 4. Suivi des réussites de Lombardi, Simek et Cody Almond. Alors que là ce sont les Américains qui ont une occasion de pouvoir sauver l'honneur. Ils sont en supériorité numérique. Pour l'instant rien à faire. Il y a un joueur qui est au sol. Il s'agit de Larsson le Suédois qui s'est relevé maintenant. Et intervention de Tobias Stéphane sur le tir de McNabb. Tobias Stéphane qui aurait été le grand homme du match là-côté de Genève Servette. Parce qu'au moment où les jeunes vaux menaient 1 à 0. Et que les Américains ont connu une période un petit peu plus propice. Un peu plus efficace. Eh bien le gardien jeune vaux a véritablement tout sorti. Et a gardé complètement l'équipe de Genève Servette dans le match. Mais alors là en fin de deuxième tiers, en ce troisième tiers-temps. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur la glace. Mais on peut comprendre aussi la fatigue générée par le voyage des Rochester Americans. Qu'on reverra donc demain après-midi. Affronter le CSKA Moscou. Des dernières possibilités pour eux là d'aller affronter Tobias Stéphane. Mais ce puck est ressorti de la zone défensive genevoise. Ouedel dans la profondeur un peu pour Jacobs. Récupération Roland-Gerbert. Ce format l'espace. Son équipe est en infériorité numérique. Il faut donc gagner de précieuses secondes. En dégageant ce puck au fond de zone adverse. L'alignement à l'auteur de la ligne bleue des défenseurs genevois. Qui bloque l'entrée de zone. Évitant ainsi aux Américains d'entrer en pleine vitesse dans la zone défensive des grenades. C'est un NFC à mettre au complet avec le retour au jeu de Christian Marty. Hutchings. Oui bon travail là de Cody Almond qui a réussi à externer ce puck et permettre à son équipe de le ressortir de la zone défensive pour les 20 dernières secondes de ce match. Cody Almond. On attend évidemment des informations de Genève pour savoir si... Alors que là... Oh là ! Début de bagarre. Cette fois-ci c'est du sérieux. Et c'est à nouveau Frédéric Roy qui est dans le cours. Avec Cody Almond. Qui apparemment et intelligemment refuse le contact. Et j'espère vraiment que les arbitres vont envoyer Frédéric Roy en prison. Parce qu'alors qu'il n'avait rien du tout, il a vraiment mis ses gants au sol avec l'intention de se battre. A 18 secondes du terme de la rencontre. De la frustration. Et ça n'est pas la première dans ce match de Frédéric Pius Roy. Et là Cody Almond qui en a un peu marre de se faire allumer. Et là mon garçon, t'as beau être le fils de Patrick Roy. Cette attitude est vraiment une attitude totalement stupide. Alors que s'est-il passé avant ? Y a-t-il eu un échange ? Peut-être coup de cross. Avant cet échange. Mais là vraiment l'attitude de Pius Roy est complètement stupide. Et regardez. Oui lui il va finir le tournoi. Alors je pense que pour lui c'est terminé. Bon je vous laisse juger de l'intelligence du garçon. Je vous laisse juger de l'intelligence du fils de Patrick Roy. Et on ne retiendra que l'intelligence et l'extraordinaire capacité de jeu que possédait son papa. Mais là il n'a pas vraiment généré un garçon avec la même sensibilité. Quelle débilité. Excusez-moi du terme mais quelle débilité chez ce garçon. C'est vraiment complètement stupide. Alors on revoit. Oui alors effectivement il y a eu un petit coup de canne de Cody Allemand sous le bras de Pius Roy. Mais Roy a immédiatement enlevé les gants avec son intention de se battre. Ça fait partie du hockey sur glace. Mais là vous voyez bien Cody Allemand ne répond pas même si c'est lui qui a donné le premier coup. Il refuse le combat. Les arbitres tentent de les séparer. Et sur cette attitude là bon chacun est juge. Mais ensuite l'attitude du joueur vis-à-vis des arbitres, vis-à-vis du vestiaire, ce qu'il a fait en entrant au vestiaire. Ça c'est vraiment totalement stupide. Alors nous allons devoir rendre l'hôtel assez rapidement dès que le match se termine. Il y a eu quelques moments, on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure sur la fameuse bagarre Bézina-Barone-Bagnale. Et maintenant sur cette action, Romy est en prison. Cody Allemand a pris 5 minutes. Roy en a pris 2. Romy est en prison parce que Cody Allemand a pris une pénalité de match. Frédéric Croix a pris 2 minutes. Ah, 2 plus 5 minutes quand même. Alors Roy, 2 plus 5 minutes. On a laissé tomber les gants. Les arbitres ont donc le choix de prendre cette décision. Cody Allemand, 5 minutes aussi. Alors qu'à mon avis, mais ça ne regarde que moi, il ne les méritait pas vraiment. Si ce n'est pour le coup de crosse et le premier coup de poing. Mais ensuite, il n'a pas laissé tomber les gants. Et ça n'aura pas beaucoup de conséquences puisque la rencontre se termine avec cette victoire de Genève Servette. C'est ce qu'on retiendra évidemment de ce premier match. L'extrême difficulté de Rochester d'entrer dans ce tournoi. On leur laissera des circonstances aux Américains. On l'a dit, l'altitude, le déplacement à Davos où ils sont arrivés hier matin. Et puis également ce long voyage depuis l'outre-Atlantique, depuis les Etats-Unis, depuis la région de New York. Et également le fait d'évoluer dans une patinoire qui est un petit peu plus grande que celle qu'ils ont l'habitude de voir du côté de New York. Voilà donc pour ce premier match. 5 à 0 pour Genève Servette. Genève qui jouera donc contre le CSKA Moscou samedi à 15h. Match à suivre évidemment en direct sur l'antenne de la RTS. Et puis demain, les Américains de Rochester à 15h également affronteront le CSKA Moscou. Et puis on vous donne rendez-vous ce soir pour le match entre le Team Canada et Vitkovice. 20h10 sur RTS2 avec les commentaires de Steve Roth. Retour à Genève, excellente fin de journée à toutes et à tous.